Coucou Bonjour, tu regardes ASMR frère Les gars, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vus Je suis vraiment désolée de vous avoir quitté ici Sans vous donner aucune explication En soi, je vous en ai donné sur Instagram Mais c'est vrai qu'ici, je suis juste partie sans rien vous dire Et c'est vrai que c'est pas très cool de ma part Mais du coup, si je suis partie, c'est simplement parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi En fait, le deuxième weekly vlog, je l'ai filmé J'ai commencé à le monter, mais je n'ai pas réussi à le terminer Et je savais très bien que j'arriverais pas à le terminer à temps C'est vrai qu'avec l'arrivée de Toz, mon temps a vraiment été... Enfin, ma manière de gérer mes journées a vraiment été changée Parce qu'il faut que je le sorte régulièrement en plus Parce que c'est un chiot Et tu sais même, j'avais envie de passer du temps avec lui Et le fait d'avoir YouTube, plus Instagram et tout à côté Franchement, ça faisait beaucoup pour moi Je me suis dit que j'allais faire une pause Histoire de vraiment prendre du temps avec mon chien Et de m'habituer en fait à ce mode de vie Et aussi de profiter un petit peu de la jeunesse Parce que voilà, ça va pas durer très très longtemps Donc j'ai un peu fait comme toutes les personnes qui sont à l'école J'ai pris mes vacances d'été Donc j'ai été présente quand même sur Instagram pendant un bon bout de temps Et voilà, je suis un peu dégoûtée en vrai pour les weekly vlogs Parce que de base, je voulais vraiment vous montrer toute l'évolution Toz et tout dans les weekly vlogs Mais au final, vous avez loupé deux mois Et il a bien grandi De toute façon, il est passé encore beaucoup de temps avec moi Donc vous aurez le temps de voir plein de choses De toute façon, je pense que je vous ferai une FAQ Chiot vers ces six mois Donc d'ici environ deux mois Parce que vers les six mois, c'est là que ça commence un peu la crise d'adolescence normalement Du coup là, nous sommes en septembre Donc je reviens à fond Parce que pour moi, c'est une nouvelle année Je suis désolée, mais pour moi, 1er janvier 2000 machin Ce n'est pas une nouvelle année Pour moi, la nouvelle année, c'est vraiment en septembre C'est la rentrée pour moi Donc voilà, nouvelle année, nouveaux objectifs Et je vous propose du coup de partager cette rentrée avec moi Parce que là, pour le coup, on n'est pas en septembre Cette vidéo, elle serait postée le 4 septembre Si je ne me trompe pas D'ailleurs, mon anniversaire, c'était hier Et je suis active sur Instagram depuis le 1er septembre Donc si vous voulez me suivre là-bas Suivre un petit peu ma vie Ou même l'évolution de Toz Parce que je vous partage certaines choses aussi Par rapport à lui, pas mal de choses Même en story par rapport à Toz N'hésitez pas à venir m'y rejoindre Et à rattraper mes contenus d'il y a trois jours Mais du coup là, actuellement, on est le 22 août Donc on n'est clairement pas en septembre Mais j'ai décidé de commencer à filmer le 22 août Histoire de justement pouvoir vous poster ce weekly vlog en septembre Et voilà, de repartir sur un rythme de vidéo régulier Donc pour vous dire les formats vidéo On va rester du coup sur le weekly vlog Le weekly vlog, de base, j'avais décidé de faire ce format De toute façon, je vous ai tout expliqué dans la vidéo Que je vous mets dans le petit i Les weekly vlogs, j'ai décidé de faire ce format Parce que c'est le format qui me plaît le plus En termes de montage Ça me permet vraiment de vous partager ma vie Moi, j'adore, j'adore ma vie J'adore faire le montage des weekly vlogs Parce que c'est un montage qui... Enfin, les plans sont jamais les mêmes et tout Du coup, ça permet vraiment de changer au niveau du montage Et je trouve ça vraiment cool Par rapport aux vidéos face cam où le montage C'est un petit peu toujours pareil Et du coup, pour le moment, je vais rester vraiment sur ce format De un weekly vlog tous les dimanches à 16h Donc ça fait qu'une vidéo par semaine Mais après, il y a énormément de contenu aussi sur Instagram Donc voilà, puis sur TikTok Mon objectif, c'est vraiment d'être présente sur ces trois réseaux Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un réseau Où que j'arrive pas à être active Là, j'ai vraiment envie d'être active sur les trois J'espère que vous êtes contents quand même que je sois les retours D'abord, je vais vous montrer la bête C'est-à-dire Toz Parce qu'il a énormément grandi Regardez ça C'est vraiment un gros bébé quoi Et voilà mon gros bébé Il a bien grandi Clairement, c'est un amour de chien Vraiment, c'est mon âme sœur Mais vraiment, quand je vous dis que c'est mon âme sœur Je le pense très incèrement Je pense en tout cas que c'est une de mes âmes sœurs Et que toutes mes autres âmes sœurs sont des chiens Enfin, sont des animaux en tout cas Parce que Keket pour moi, c'était aussi mon âme sœur Je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que Toz est là J'ai l'impression d'avoir trouvé un sens à ma vie C'est marrant parce que je savais que ce qu'il allait m'apporter Serait ouf et que ça m'aiderait beaucoup Mais à ce point Ce matin, je vais juste manger une part de gâteau Que j'ai fait hier Je ne bois pas de café parce que je suis traumatisée du café en ce moment Vu que cette semaine a pour objectif de me préparer à la rentrée Eh bien, je vais d'abord noter sur mon téléphone Tout ce que j'aimerais faire avant la rentrée Et après, on classera par jour ce que je vais faire J'aimerais ranger tout l'appartement Également faire tout le ménage J'aimerais également nettoyer la cage d'Iratoutou Normalement, je nettoie la cage une fois par mois Donc je ne l'ai pas fait ce moment-ci J'aimerais bien faire des grosses courses Histoire de ne pas être embêtée pareil avec ça Faire toutes mes lessives aussi Après, j'aimerais me faire un emploi du temps Pour la rentrée en fait J'aimerais bien avoir des horaires un peu plus nettes J'aimerais bien aussi me faire une liste de contenus D'idées de contenus à faire Notamment pour Instagram, pour TikTok Comme les courses, j'aimerais aussi être tranquille au niveau de mes animaux Donc faire une commande de croquettes pour Toz Et une commande pour les ratoutous Enfin, soit une commande, soit je vais avoir des lampes Faudrait aussi que je passe à Action pour acheter des sacs à caca Voilà, donc après, je vais marquer mes jours Après aussi, la raison pour laquelle je ne me mets pas non plus énormément de choses à faire C'est parce que déjà, en soi, je n'ai pas plus de choses à me donner, à faire, tu vois Et parce que je n'ai pas envie de prendre non plus trop d'avance sur mes contenus Histoire que ça fasse cohérent Mon but aussi cette semaine, c'est de monter un maximum de ce vlog aussi Donc c'est-à-dire que les moments où je n'aurai rien à faire Le but, ce n'est pas non plus de tout le temps me détendre, me détendre, me détendre C'est aussi de faire du montage du YouTube Histoire de ne pas me laisser une trop grosse charge de travail la semaine prochaine On va manger Ah oui, aussi, j'ai acheté cette petite colonne à la foire fouille Dans laquelle je mets la bouffe du chien Parce qu'en fait, avant, c'était mal organisé Genre la gamelle, je la mettais sur les paniers à linge Enfin, bref, je ne savais pas où la mettre Et là, du coup, je mets le sac à croquettes Tout le rab, c'est ici Donc là, il y a de la litière pour les ratoutous Là, il y a la gamelle du chien Donc ça, c'est les croquettes qui n'ont pas fini hier Donc ici, dans ce tiroir-là, je mets tout ce qu'on me dise Ici, c'est les pâtés, le poulet Enfin, tout ce qui est en bouteille ou conserve Et là, c'est tous les jeux où tu mets de la nourriture dedans Donc là, des tapis de léchage, jeux d'intelligence, etc Donc c'est beaucoup trop pratique Enfin, franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça Et donc, bref, on va donner à manger à Tos Parce que là, il commence un peu à s'appatienter Avant chaque repas, je révise certains petits tours Enfin, les petits tours basiques qu'il connaît Il y a d'autres choses qu'il connaît Mais qui sont en extérieur Mais là, du coup, je vais vous montrer les petits tours un peu rigolo Basiques que je lui ai appris Tos, mets ici Oui Assis Oui Tos, la patte Oui Tos, pas bouger Viens C'est bien Tu tournes C'est bien mon gars Tos 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 Coucher Ça, il est un peu... C'est un peu quand il veut Il aime pas trop ce tour-là Coucher Voilà, c'est bien Pourtant, c'est le deuxième tour que je lui ai appris Donc, il le connaît Mais c'est juste qu'il y a plein de fois Il veut pas le faire Look C'est bien Et bien évidemment, il attend avant de manger Merci C'est bien mon gars Quand Tos est en train de manger Je le prépare toujours pour la balade Donc je mets mes 100 balles Parce que là, on veut juste faire une sortie très rapide Juste les besoins Et après, on va rentrer Et banane de balade Et la laisse Je voulais vous parler de cette banane très rapidement C'est la même chose du monde Vraiment, dont le premier weekly vlog est le seul du coup Je vous avais montré que pour les balades Je prenais mon grand sac noir là Bah certes, il est très bien ce sac Mais c'est juste très très chiant Quand tu es en balade T'as vu un sac qui est là, derrière On vient voir C'est lourd C'est chiant C'est encombrant Et du coup, je voulais absolument avoir une banane Parce que pratique, tu vois Genre juste c'est posé là Et puis ça te fait pas chier Et du coup, j'ai trouvé cette banane sur Amazon Donc il y en a aussi sur Zomaya Mais elle coûtait plus cher sur Zomaya Du coup, j'ai acheté sur Amazon Je vous mets le lien On va voir l'information si vous voulez Vraiment, c'est trop pratique Ici, vous avez un emplacement pour mettre une gourde Donc moi, je mets la courte de mon chien Quand on part en balade Donc là, j'en ai pas besoin Parce qu'on part pas sur une grande balade En fait, ce que je préfère faire avec Toast Après, ça dépend des jours Je préfère lui faire deux grandes balades Et après, faire que des petites sorties pour les besoins Plutôt que marcher à chaque fois Quand il sera plus grand On fera quatre grandes balades Là, il est petit encore Donc il peut pas faire non plus des balades super longues Ici, après, il y a un petit truc ici Pour accrocher une chose Je sais pas si vous voyez C'est un truc qui se resserre C'est pratique aussi Genre, quand j'ai sa serviette Et bien, je l'accroche ici Ça tient très bien Ici, vous avez un petit anneau Auquel j'accroche son sac et caca Enfin, son distributeur de sac et caca Et après, je peux mettre aussi mes clés Donc mes clés, elles ont un petit Donc je les accroche là Parce que ça, c'est pratique J'ai pas besoin de les porter et tout Ici, t'as un petit espace Comme ça Et donc, je mets les recharges de sac et caca Là, il y a un petit compartiment ici Dans lequel je mets les friandises Donc il y en a presque plus Il faut que j'en rajoute Après, ici, tu mets tout le reste Je mets mes affaires à moi Même là, tu vois, je les mange Je peux carrément caler la linge ici Cette banane est trop, trop, trop bien Trop pratique Si vous avez un chien, je vous conseille de ouf Bon, c'est déjà pas mal Enfin, oui, c'est déjà bien en fait J'ai dégagé tout le sol Il y a juste le bureau Qui est absolument plein de conneries Mais du coup, voilà, j'ai enlevé par terre Il y avait surtout beaucoup de vêtements Et ma valise que j'avais toujours pas débarrassée Oui, ça, c'est ma belle-mère Enfin, la maman de mon copain Qui m'a fait des petits chaussures comme ça Alors qu'elle a tricoté elle-même C'est trop mignon, j'adore Mais oui, il faut que je fasse de l'aspirateur Juste parce que les rats, à chaque fois, ils en mettent partout Et là, du coup, j'ai mis les chaussures que j'utilise principalement pour les balades Donc les baskets, c'est celles que j'utilise surtout pour les grandes balades Et celle-ci, c'est pour les balades rapides Juste pour sortir, faire les besoins Et comme d'hab, il y a des blesses qui sont juste là Et j'annule en fait l'idée de faire des choses en particulier par jour Parce que je sais très bien que je vais pas y arriver Là, je vais encore une fois changer Je vais finalement faire la commande de mes animaux aujourd'hui Parce que Toz, en fait, il a presque plus de croquettes Du coup, je pense que je vais partir sur une livraison quotidienne Je sais pas si c'est le mot En gros, je pense que je vais demander à être livrée tous les mois Et comme ça, ça offre moins 10% Et il y a un peu juste des petites économies Aussi, je viens de voir qu'Ultra Premium Direct, ils sont sur Back Market Pas du tout Sur E-Buy Club Donc t'as jusqu'à 6% de remboursé Donc je sais pas si vous connaissez le cashback, je vais pas tout vous expliquer Mais il y a quelques temps, j'avais fait un partenariat avec E-Buy Club Donc je l'avais fait deux fois Du coup, j'ai un lien qui est toujours actif, qui est en barre d'informations Qui vous permet du coup de gagner 5€ Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez Ça vous permet de faire des petites économies Moi j'aime bien, je passe souvent par E-Buy Club pour gagner un peu de sous Petite recette de ce midi Je vais me faire une sorte de risotto Un peu improvisé D'ailleurs, Anna, si tu regardes ce vlog, sache que j'ai refait ton risotto T'es dieu Vraiment, là je vais faire une version nulle J'ai plus de riz à risotto Donc on va faire avec du riz basmati Et avec des champignons en conserve Donc ce sera moins bon, mais ce sera quand même bon Donc je vais vous montrer Donc tout d'abord, je prends une grande poêle, comme ça Je vais y mettre un verre de riz Et deux verres d'eau Comme ça Et oui, je suis une grosse dégueulasse Je ne lave pas mon riz Je vais venir mettre un bouillon J'utilise ces bouillons-là Huile d'olive, herbe Et je vais en mettre des petits pots partout Histoire que ça se dilue plus facilement Et enfin, je vais venir mettre des champignons Donc en conserve Voilà, donc c'est largement meilleur avec des champignons frais Mais là du coup, je vais les mettre directement dans l'eau du riz Comme ça, ça va vraiment prendre le goût du bouillon Vu que les champignons en conserve, ça n'a vraiment pas de goût Ensuite, je vais rajouter de l'ail en semoule Parce que je ne sais pas, j'aime bien Et ensuite, je vais venir prendre du parmesan Donc ça, ça fait tout Franchement, c'est délicieux Et voilà, mon risotto Je suis revenue des courses Des mini-courses Donc je suis allée à Action, Jardiland Je suis allée aussi à Géant Mais finalement, je n'ai rien acheté Et je suis allée à Lidl Premièrement, à Jardiland, j'ai acheté la nature pool Et ça, tout fou Donc normalement, je leur donne les styles sélectifs Ça fait quelques temps que je leur donne celles-ci Sur Zomalia, si tu veux commander et pas avoir de frais de port à payer Faut que tu achètes pour 49€ Tant que je n'ai pas de grosses choses à acheter Je préfère acheter ça De toute façon, la groupo, elle n'est pas dégueu Juste, il y a un moment de matière grasse Que ce don, elles auraient besoin Et d'à côté, ce n'est pas plus mal Parce que, surtout mes guillemmes Elle est un peu trop grosse Ensuite, à Action J'ai acheté 6 lots de sac à caca Donc ça coûtait 1,99€ les 6 Donc en vrai, je trouve que ça va J'ai aussi acheté 4 paquets de nouilles chinois Comme ça, donc j'ai pris de saveur poulet Donc il n'y a pas de poulet dedans Et enfin, à Action J'ai pris un petit jeu comme ça Parce que j'aime bien acheter des petits jeux Un petit peu d'intelligence comme ça Parce que ça le stimule vraiment Il en a besoin Et je vois que ça lui fait plaisir Quand tu fais faire des jeux un peu comme ça Donc voilà à quoi ça ressemble Du coup, tu mets des friandises dedans Et enfin, à Lidl Donc j'ai acheté des pizzas Donc pizza VG, Margareta Tout simple Ensuite, j'ai acheté de la crâle fraîche Ensuite, j'ai pris du PQ Et j'ai aussi pris du Soparin Parce que j'en avais plus Non plus Et enfin, j'ai pris des pâtes Parce que c'est ma principale source D'alimentation Donc j'ai pris des pênées Et des coquettes Pause, pas bouger C'est bien Viens Oui, c'est bien mon amour Coucou, on est mardi Et j'ai écrit une petite liste de mes objectifs de rentrée Donc j'espère que je n'ai rien oublié Du coup, j'ai oublié l'idée des emplois du temps Parce que je pense que ça va être un peu compliqué de faire un emploi du temps type Sachant que je vais jamais vraiment faire la même chose tous les jours Ça va dépendre en fait de ce que j'ai à faire Si j'ai des stories à filmer, un réel plutôt à faire Ou alors une photo La seule chose que je fais tous les jours, c'est du montage Donc j'ai décidé plutôt de faire des objectifs Et dedans, notamment dans le travail J'ai marqué préparer mon emploi du temps de chaque jour la veille Je pense que ça c'est mieux Parce que comme ça je sais ce que j'ai à faire le lendemain Et comme ça la veille vraiment je me pose en mode De 7h à 7h Si je fais ça Et j'essaie de remplir mon objectif le lendemain Je pense que ça m'aidera beaucoup à m'organiser Ensuite j'ai marqué poster tous les 2 jours minimum sur Instagram Donc c'était mon rythme d'avant Mettre à jour mes stories à la une toutes les semaines aussi sur Instagram Ça j'ai souvent un peu du mal à les tenir à jour La dernière fois j'ai passé 30 ans à remettre à jour mes stories à la une Et j'aimerais bien que ce soit fait plus régulièrement Parce qu'en plus on me le demande souvent sur Instagram Poster 2 TikTok par jour En vrai si c'est 1 TikTok par jour je me dis que c'est pas mal Mais vraiment mon objectif c'est d'en faire 2 Poster un weekly vlog sur YouTube par semaine Objectif dont je vous ai déjà parlé Poster un bilan de tous mes posts sur Instagram chaque semaine Vous même vous savez peut-être mais sur Instagram l'algorithme est pas spécialement ouf Du coup il y a plein de posts qui sont pas spécialement vus par la communauté Mais c'est vrai que faire un bilan chaque semaine en story Je trouve que c'est pas mal Noter mes idées de contenu Ça j'aimerais bien parce qu'en fait à chaque fois je me dis Oh j'ai une idée trop cool Et puis je la note pas et puis après j'oublie et c'est très con Ensuite j'aimerais bien m'accorder un jour de congé par semaine Si possible j'ai mis entre parenthèses Parce que en soit il y aura des semaines où ce sera pas possible Parce que j'aurai trop de travail Ensuite j'ai mis une catégorie personnelle Ne pas jouer tant que je n'ai pas fini mes tâches de jour Parce qu'en ce moment je suis accro à Animal Crossing Là mon rêve ce serait d'avoir Animal Crossing sur la Switch Parce que clairement la différence entre Animal Crossing Wild World Et Wild World Et Animal Crossing New Horizons C'est waouh Mais bref du coup j'aimerais bien ne pas jouer Avant d'avoir fini mon travail Parce que ça c'est souvent le problème avec les jeux Ça rend un peu addict Et j'ai pas envie de procrastiner Ensuite j'aimerais bien ranger et faire le ménage derrière moi Bon ça c'est une tâche basique Il y a des choses très basiques que j'ai marquées Mais qui sont quand même importantes Que je préfère noter histoire d'être en mode Ok donc ça faut vraiment que je le fasse Et ouais ranger, faire le ménage derrière soi C'est super important et c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement Ensuite j'aimerais bien faire le ménage rangement tous les dimanches Faire des grosses courses une fois par mois Donc ça je l'ai noté parce que ça fait pas mal de temps qu'on ne fait plus ça Mais là j'aimerais bien reprendre un rythme De vraiment faire des grosses courses une fois par mois Histoire de minimiser les allers-retours à carrefour monoprix Parce que ça coûte cher Et ça va du coup avec mon prochain objectif Qui est économiser un maximum Ensuite j'ai fait une catégorie animaux Où il y a, enfin c'est pas des objectifs en fait que j'ai marqués C'est des choses ultra basiques Je préfère tout noter Mais en tout c'est des choses basiques Nettoyer la cage des ratoutous Plus nettoyer les paniers jouets de Toz Tous les 18 mois Et ensuite promener Toz bien évidemment J'ai marqué que Toz doit boire des copains chaque semaine Donc ça c'est logique C'est pareil pour les ratoutous Donc changer leur litière, nourriture, eau Tous les deux jours Comme d'habitude Et les faire sortir Donc cet après-midi Ça va être session nettoyage de la cage des ratoutous Je déteste Mais bon il faut le faire Ça a été extrêmement rapide J'ai reçu mon colis ultra premium direct alors que j'ai fait la commande hier Franchement c'est nickel parce que la première fois que j'ai commandé j'ai eu beaucoup de problèmes avec le service de livraison, enfin avec DPD Ma livraison elle a été retardée genre je crois 4 fois, 4 ou 5 fois Sans même m'expliquer pourquoi Et là genre expédie en un jour Franchement vous avez géré Ne veux-tu pas sponsoriser par ultra premium direct Même si j'aimerais bien Même si vous voulez me faire juste du gifting Envoyez-moi des croquettes Franchement je ne suis pas contre Et voilà le présent J'ai fait un truc négatif que j'ai à notifier J'espère que ça me le fera pas pour ce coquet là Pour le premier paquet j'étais genre trop contente d'avoir une attache comme ça C'est trop trop pratique tu vois parce que c'est un truc qui se chouk chouk Et du coup bah t'as pas besoin de trouver une autre manière de fermer Moi je ferme avec des pince à linge du tout, enfin c'est chiant Alors que là du coup c'est pratique Mais le truc c'est sur mon autre paquet ça s'est cassé en bonbon Du coup bah grave dégoûtée Et la première fois donc sur le site j'avais commandé aussi de l'huile de saumon J'ai aussi acheté un bonbon pour les coussiner Ah et la première fois aussi j'avais eu un goglet doser au fer Là je vais emmener ma voiture au garage Pour l'emmener, se faire contrôle technique Ça fait quelques jours en plus que mon contrôle technique il est dépassé Donc là il est temps que je l'emmène Dos ne vient pas avec moi Je l'aurais bien emmené Généralement j'essaie vraiment de l'emmener partout où je peux Mais hier il y a des copains à moi qui sont venus pour me donner leur clé Parce qu'en fait ils ont laissé leur chat Ils sont partis leurs 4 jours Du coup ils ont demandé d'aller le voir et tout Au moins une fois pour voir s'il a bien à manger Le faire sortir un petit peu dans la cour Et le truc c'est qu'ils habitent assez près de là où j'emmène ma voiture au garage En fait moi je vais chez Midas Et voilà du coup j'en profite pour aller voir le chat Donc vu que toi pour le moment il est un peu en mode tout fou Et tout qu'il a tendance à aboyer sur les autres animaux que les chiens Et bien je préfère le laisser à la maison Mais ça me fait toujours un gros déchirement de laisser mon chien Je vous jure Même pour quelques-uns et tout j'aime pas du tout Ça me fait toujours trop de peine Genre de le voir tout seul et tout Et d'être en mode au revoir et tout Ah j'aime pas Mais bon bref on y va parce que je suis en retard en plus Je viens de déposer ma voiture Ils vont me la rendre vers la fin de journée Je pensais que ce serait long le contrôle technique et tout Parce que j'imagine bien qu'ils ont plusieurs voitures et tout Et qu'ils font à la chaîne Mais à ce point Du coup bah je vais rentrer chez moi à pied Je vais aller chez moi Je vais récupérer mon chien J'aimerais bien qu'on fasse une balade sympa Parce que apparemment c'est la promédie Elle va faire genre 33 Et voilà aussi ils m'ont offert un peu la morale Par rapport à ma courroie de distribution En gros il faut que je la change Mais c'est vrai que là Déjà pour que ma voiture passe le contrôle technique Pour ceux qui ne le savent pas Et qui vont passer leur contrôle technique bientôt Je préfère vous le dire parce que je sais que J'aurais pu faire l'erreur Si vous voulez faire votre contrôle technique Faites d'abord une visite au garage Pour vérifier que tout est bon Parce qu'en gros si votre contrôle technique Il est pas validé Après faut que vous en repassiez Après avoir tout changé Donc clairement c'est de la perte d'argent Et moi du coup je suis allée chez Midas Avant mon contrôle technique Donc ils m'ont dit qu'il fallait changer Le rétroviseur Parce qu'il avait été pété Il y a des gens qui l'ont cassé Et ensuite que je Fasse ma vidange Donc voilà j'ai fait ça Donc ça m'a déjà coûté 150 balles Tu vois Et là du coup Ma courroie de distribution En gros c'est quelque chose Qui se change à peu près tous les 10 ans Donc là ça a commencé à arriver à terme Donc la courroie de distribution Ça coûtait 380 euros Donc c'est vrai que c'est pas mal Quand tu comptes en plus Le prix du contrôle technique Ça coûte 70 euros Là où je vais Ça monte facilement A genre un peu plus de 500 euros Si je me trompe pas Et clairement c'est trop Enfin comme je vous ai dit déjà Pour ce vlog J'essaie vraiment d'économiser En ce moment J'ai pas de rentrée d'argent Depuis cet été À part Youtube Mais genre c'est 200 et quelques euros Donc c'est vraiment pas grand chose Et du coup il y a mon beau-père Qui m'a proposé de la changer Lui il a l'habitude des voitures Et tout Il a l'habitude de Enfin il a changé Déjà ma batte Non je sais plus ce qu'il a déjà fait Déjà ma voiture Mais là du coup Ils m'ont fait un peu la morale en mode Mais vous savez Genre c'est une opération Qui est très technique et tout Genre s'il loupe Ça peut vous coûter Des milliers d'euros Machin Me voilà De retour à l'appart Avec la crotte Qui me fait un peu la tronche Parce que quand je suis revenue du coup De chez Raphaël et Alexis Je suis venue ici On est allé au parc avec Toast Et tout pendant genre 30 minutes Ensuite je suis revenue Je lui ai donné à manger Et pendant que je lui ai donné à manger Je suis partie encore Pour aller faire des petites courses Je voulais aller à mon opré hier Mais finalement je ne suis pas allée Parce que j'avais beaucoup trop bouffé Le ventre était trop lourd Pour marcher jusqu'à mon opré Des nuggets Happy Board Clairement les meilleurs nuggets végétales Que j'ai goûté Et enfin j'ai acheté du fromage Donc du chèvre Et de l'emmental Et enfin je suis allée à Carrefour Pour acheter des champignons Les fameux champignons A 99 centimes De chez Carrefour Très très cool Je pense que je vais en mettre Dans ma pizza ce midi Vous savez genre hier je crois Ou avant-hier J'ai acheté des pizzas Margarita à Lidl Je ne sais pas si je vous l'avais dit Mais en gros les pizzas Margarita Moi j'aime bien rajouter des choses dessus Pour faire des pizzas un peu plus spéciales Je vais vous montrer un petit peu Comment je fais Et ça c'était pas du tout prévu Mais j'ai acheté une pasta box J'ai très faim Mais en fait j'ai très peur Que la pizza ce midi me cale pas Donc j'ai pris ça en plus Clairement objectif régime Ce n'est pas chez moi Vous savez genre Dernièrement je vous avais parlé De Smart Life Coaching J'avais débuté en coaching Avec eux et tout Ça s'est passé super bien Et tout Enfin franchement Ils ont été adorables avec moi Genre aucun problème D'ailleurs si vous êtes intéressés Si vous voulez prendre du poids Prendre du poids ou quoi Être coachée et tout N'hésitez pas à aller checker Ma barre d'informations Dans la catégorie Mes codes promotionnels Il y a un petit lien Qui vous permettra D'avoir moins 1% Sur votre coaching personnalisé Donc cette vidéo N'est pas du tout Sponso par Smart Life Coaching Mais juste je voulais vous dire Et je n'allais toujours pas parler A mon argent d'ailleurs Que je pense que je vais annuler Le coaching Parce que je ne suis plus du tout Dans ce mood là De perdre du poids Même si en soi Je ne serais pas contre Là tu vois Je claque des doigts Perdre du poids d'un coup Là j'ai d'autres choses Qui me préoccupent plus Je suis beaucoup moins stressée Par rapport à mon poids Comme je vous l'ai dit De toute façon au début du vlog L'hypoptose m'apporte tellement de bonheur Je me sens tellement bien A ses côtés Que franchement Il y a beaucoup d'aspects de ma vie Qui me rendent même plus anxieuse Parce qu'il est là Et mon poids Ça en fait partie Genre vraiment je m'en fous Déjà que là Il va y avoir la rentrée Et tout J'ai pas envie en plus D'avoir des contraintes alimentaires Des contraintes Un truc de très gros guillemets Parce que franchement Smart Life Coaching Pour le coup C'est vraiment top 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 Au niveau alimentation Je mangeais vraiment Ce dont j'avais envie Et c'était vraiment bien Sur ce point là Mais c'est vrai que Ça reste une organisation Et une certaine charge Tu vois genre De toute façon Si tu veux perdre du poids C'est pas non plus simple Tu vois Genre forcément Il va falloir que tu concentres Pour du temps vraiment A cette perte de poids là Au niveau alimentaire Ou au niveau sportif D'ailleurs sachez que Depuis que j'ai toast Justement j'ai perdu du poids Dès que toast est arrivé J'ai eu une activité physique régulière Et je pense que ça a aidé Je vais vous montrer Comment je vais faire ma pizza du jour Voilà en fait à quoi ça ressemble C'est pas très garni Après j'ai jamais goûté Du coup Juste comme ça Et du coup On va la modifier Pour qu'elle soit à notre goût Je viens récupérer mes champignons Et après du coup Je vais les préparer Première chose que je vais faire C'est rajouter de la tomate Donc moi j'utilise du coup Du coup de tomate Comme ça Je rajoute un max d'aimantale Ce que je vais faire aussi C'est rajouter un peu de chèvre Voilà Et je vais rajouter mes champignons Et je mets un max d'herbe de Provence Bon je vais encore laisser la bête toute seule Pour aller récupérer ma voiture Ça fait trois fois du coup Que je le laisse tout seul C'est très rare Franchement déjà c'est rare Que je le laisse tout seul Parce que la plupart du temps Je suis ici Bon là du coup Je vais lui donner un petit jeu d'occupation Un peu frais Donc je vais vous montrer un peu Comme ça en plus Il va me lâcher les baskets Parce que souvent quand je m'en vais Forcément il va me suivre et tout En gros Je lui prépare toujours Des petits jeux d'occupation Comme ça Donc ça je vous avais déjà montré Dans la vidéo Je vous annonce L'arrivée Toz C'est des jouets un peu type Kong C'est un petit jouet comme ça Où il y a de la pâtée dedans Et en gros j'ai mis ça au congélateur Donc comme ça Ça fait de la pâtée congelée Ça lui fait comme une sorte de glace Et puis en même temps ça l'occupe Et il adore Je vais lui donner Tiens prends Mais prends Il profite Et voilà Moi j'en profite pour partir Je suis rentrée J'ai récupéré ma voiture Et j'en ai profité pour terminer De remplir la cage C'est à dire que j'ai remis les hamacs dedans Qui étaient encore en train de sécher Hier Donc j'ai pas pu les mettre Et du coup voilà Ça leur fait une toute jolie cage Toute bien Toute propre C'est nickel Ça fait toujours trop plaisir Quand c'est comme ça Et je sais que ça leur fait plaisir aussi Aujourd'hui c'est motivation Ranger l'appartement Donc hier j'ai aussi commencé à faire des lessives Une lessive ici Et une lessive dehors Il faudrait que j'en fasse encore aujourd'hui J'aimerais bien en fait que les bacs soient vides Oh purée faut que je nettoie la cuisine J'avais oublié qu'il y avait un peu de pipi Parce qu'en fait Toz Aujourd'hui j'estime que la propreté elle est assimilée Assimilée dans le sens qu'il a compris Qu'il faut qu'il fasse dehors C'est juste qu'il sait pas comment notifier le fait qu'il a envie de sortir Et vu qu'aujourd'hui il a pas encore les capacités vraiment de se retenir à fond Même si là c'est censé être le moment où il est censé commencer à savoir se retenir Et bah il sait pas encore complètement le faire Il a que 4 mois en soi Mais ouais juste le fait qu'il contrôle pas encore ses extracteurs Ça se ressent vraiment dans le fait que quand il est content Ou quand il a peur Enfin quand il a une émotion trop forte Et bah il fait pipi Et genre par exemple tout à l'heure Bah on a un petit peu joué Et il a lâché des gouttes C'est très souvent quoi Et du coup maintenant au niveau des sorties Avant je le sortais toutes les 2h Là j'essaye de le sortir toutes les 3h Bien que ça dépend On aura une fois Pour revenir sur ce que je disais par rapport au fait qu'il se lâche quand il est content Il y a une copine qui m'a dit Parce qu'en fait elle a un golden retriever qui a 7 ans il me semble Il s'appelle Lewis Quand je suis allée à Royan on est allée les promener ensemble Lewis et Toast Et ils étaient Enfin ils sont adorables en plus Ils sont de la même couleur vraiment Et elle me disait que Lewis Il avait arrêté de faire ça Donc de se lâcher quand il était content et tout A peu près vers ses 1 an Donc je ne pensais pas que ça pouvait être aussi long Après ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour mon chien Bien évidemment tous les chiens sont différents Mais c'est juste ouais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi long Je m'attends à tout et à rien quoi Premier endroit que je vais ranger c'est la buanderie Parce que je pense que ce sera plutôt rapide Et là j'ai pas non plus énormément de temps Parce qu'il est bientôt midi En soi il n'y a pas non plus grand chose à faire Là il faut que je fasse une pile des sacs de course Parce que ça me saoule de les voir comme ça Mis n'importe comment Et tout ce qui est sacs, réserves de nourriture, de litière Je veux que ça aille dans le coin ici Et c'est déjà fini Franchement ça m'a pris deux rondes Comme je vous ai dit j'ai fait une pile de sacs Là j'ai mis toutes les réserves Donc il y a la litière de ratoutou, leur bouffe Encore de la litière Le sac de toast de nourriture Son coin bouffe Au niveau des bacs c'est tout clean Là il y avait un drap qui n'était pas encore lavé Donc je vais le laver tout de suite Et voilà avec toute la lessive et tout Nickel je suis contente Au niveau de la salle de bain Déjà il y a des choses qui sont du côté de Mathieu Alors que ça n'a rien à faire là Et mon côté en fait c'est qu'il est trop au bordel C'est pour ça que j'ai squatté le côté de mon repas Qu'est-ce que t'as pas ? C'est vraiment un pot de coller tout le temps là Il faudrait aussi que je range le truc de la sens Ça ça n'a rien à faire là Normalement c'est dans la pianderie Et puis ranger un peu ici Parce que les shampoings et tout c'est tout mal Peut-être ranger aussi un peu là Mes tampons faut vraiment que je les donne Je vais tout donner à ma copine Raph Parce que franchement je n'utilise pas Regardez la pile Genre tout ce que j'ai en protection hygiénique Alors que je n'en utilise plus Mais enfin je pense que je vais quand même garder cette boîte Avec quelques tampons Attention aux transformations Et voilà Donc c'est mieux rangé Déjà donc après il va falloir faire le nettoyage Mais ça ce sera dimanche Je regarde la dernière vidéo de Marion Au passage Et du coup je vais juste un peu réorganiser la baignoire Donc là j'ai mis tous mes produits pour le corps Ici donc j'ai mis mon shampoing après shampoing Donc là c'est la partie de Mathieu Avec son savon et son shampoing après shampoing Je me vois là en dessous Il n'y a pas non plus grand chose à dire Là j'ai un peu réorganisé les tampons Je les ai mis les uns sur les autres Parce qu'en vrai ça ne sert à rien de tout décaler Je ne les utilise pas de toute façon Donc autant que ça prenne le moins de place possible Voilà pour le salon C'est tout rangé Il y a juste les tendoirs qui traînent Mais parce que je n'ai pas encore fini de faire toutes mes lessives Il y en a une qui est en train de tourner là Et voilà tout beau, tout propre On adore Enfin tout propre Pas tout propre Ce sera tout propre dimanche Voilà pour la cuisine Qui était déjà pas mal rangée Bon par contre la vaisselle Mais voilà Je pense que le pire en termes de rangement C'est vraiment la chambre C'est surtout mon côté qui est en bordel Voilà on adore Il y a plein de restes de Enfin les paquets de glace en fait Parce qu'on en mange tous les soirs avec mon copain C'est vraiment pas rangé C'est affreux Je vais m'occuper de ça tout de suite Attention Transition Et voilà C'est clairement mieux déjà Enfin rangé Vraiment ça fait du bien Et enfin le dernier endroit à ranger C'est le bureau Donc j'avais déjà rangé un peu le sol Donc là ça a reété un peu bordel Mais du coup il y a des choses à ranger Genre les petits t-shirts Enfin pas les t-shirts Les vêtements qui sont propres Que j'ai pliés et tout Le tapis je pense que je vais le remettre Je sais pas si je vous l'avais dit Encore j'avais enlevé le tapis Parce que franchement c'était chiant Toi il faisait souvent pipi dessus et tout Du coup au bout de genre deux semaines J'ai abandonné Je l'ai enlevé Voilà Faut juste que je range un peu les vêtements Qui sont là Et surtout que je range ce bureau Alors oui je suis en train de me retaper Les wings Je suis à la saison 4 Voilà je suis une gamine Voilà Le bureau rangé J'ai aussi rangé l'intérieur des placards Parce que les bijoux ils étaient mis tout n'importe comment Donc là j'ai tout bien remis Juste si j'ai pas remis le tapis Je vais le mettre dimanche je pense Quand j'aurai fait les sols et tout Parce qu'il est propre le tapis Ce serait con de le mettre sur une surface Ce qui est pas propre Sachez que j'allais faire un peu de montage Pour m'avancer un peu Sur l'année prochaine Sur la semaine prochaine Je sais pas pourquoi j'ai un gros problème Avec les durées Enfin les notions de durée Style mois, semaines, années Je confonds toujours tout J'allais faire du montage Sachant que ça fait Bah depuis mes vacances là Que j'ai pas fait de montage Comme par hasard Quand je décide d'enfin De me motiver à faire du montage Ma souris n'a plus de batterie Est-ce que ce n'est pas un signe Pour que je joue à Animal Crossing ? Je pense que oui Regardez-moi cette petite entrue Une banane dans le coin du bureau J'avais pas du tout vu qu'elle était là Je suis en train de commencer un peu A bosser sur mon ordi Donc je commence un peu la barre d'informations En même temps je regarde Mon kétos est juste là Moi qui vous ai dit en début de semaine Que je voulais économiser Je vais dépenser encore mon argent Pour mon chien Je vais acheter un harnais Moiteuse là il est au collier Et de base je suis plus team harnais Mais j'ai préféré prendre un collier Parce que plus simple entre guillemets Comme il est chiot et tout Quand je l'ai eu il était assez petit Là il a quand même pas mal grandi Et il va pas s'arrêter de grandir encore Et c'est vrai que le désavantage du harnais C'est que si le chien grandit Il va falloir que t'achètes plein de harnais Quoi différent Et du coup c'est pour ça je me suis dit Je vais rester au collier De toute façon mon but C'était d'apprendre la marche en laisse à Toz C'est pour ça le collier Quand le chien ne tire pas C'est ok Mais là je pense Je vais quand même acheter un harnais Parce que je pense que Toz Il est peut-être allergique A la matière du collier Que je devais acheter Pourtant c'est pas C'est pas une matière spéciale et tout Genre c'est juste une matière tissée et tout Je sais pas Ou alors je me dis C'est peut-être la tâche qui supporte pas Parce que je sais pas en quelle matière c'est Ça j'avoue J'ai appelé le vétérinaire quand même Pour avoir un petit peu son avis Parce qu'en fait il a des C'est pas des rougeurs Parce que Enfin si on peut appeler ça des rougeurs Mais genre c'est même pas rouge Franchement c'est hyper léger C'est genre un petit peu teinté rose Et après Toz il a la peau rose Donc je me dis Ça se trouve C'est peut-être juste parce que Il a la peau rose Et peut-être que ça ressort plus ici Parce qu'il a un peu moins de poils Je sais pas En fait je sais pas J'ai jamais remarqué avant Mais du coup bon je me dis En soi ça coûte rien De lui prendre un harnais Le seul truc qui est chiant C'est que peut-être qu'après Je devrais en racheter un autre Mais en fait j'ai réalisé Que plus tard je compte avoir Un autre chien Et du coup bah Le harnais il sera pas perdu Au pire il ira à l'autre Tu vois Genre quand il sera petit Puis je me dis Ça se trouve Le harnais il sera suffisamment réglable Pour qu'il puisse le garder jusqu'à grand C'est juste Ça valait pas le coup De lui en prendre un des petits Parce que là pour le coup Ça aurait été impossible Que le harnais il soit assez réglable Pour qu'il puisse le porter grand aussi Mais là du coup J'ai regardé Et le harnais que je vais lui prendre C'est ce lui-ci Donc c'est un harnais true love Donc c'est un très bon harnais Ça aussi une des raisons Pour lesquelles j'ai pas pris De harnais à top C'est par rapport aux articulations Voilà les golden retrievers C'est des chiens Qui sont super sensibles A ce niveau là Et c'est vrai qu'il y a pas mal De harnais qui bloquent Les articulations Mais là du coup Je lui ai pris un harnais Qui ne bloque pas du tout C'est un harnais en Y Il me semble qu'on appelle ça comme ça Donc il est noir Basique Réfléchissant et tout Aussi à savoir Oui c'est que j'ai regardé Du coup les tailles Donc lui ce qui lui correspondrait Et lui il prendrait une taille L Mais en soit je comptais L lui prendre un harnais Du coup quand il serait grand Parce que comme je vous l'ai dit Moi je suis plus team harnais Que collier clairement Mais voilà je me suis dit Lui en prendre un grand Comme ça au moins Il change pas de taille tu vois Mais ouais au niveau de ces rouges Je me demande Parce que du coup J'ai appelé le vétérinaire Et tout Ils m'ont dit Mais c'est peut-être des parasites Et tout Ils m'ont dit Vous avez bien donné les antiparasites J'ai tard bon Bah oui Enfin je le traite Mon chien Un vermifuge Antiparasite quoi Elle me dit Oui évitez de lui mettre Pas très long quoi Je me dis Ça peut qu'être une réaction allergique Je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait Parce qu'après C'est vraiment très très léger Et franchement Peut-être j'abuse En fait la couleur C'est à peu près la même couleur Que celle qu'il a sur ses oreilles Donc c'est pour ça Je me suis dit Ça se trouve C'est pas si Y'a pas de bouton Ou quoi tu vois Genre c'est vraiment juste Un peu rosé quoi Et ses poils Ils paraissent un peu plus salis ici Mais je me dis C'est peut-être parce que Quand il va se dégueulasser Tu vois Et bah les poils qui sont ici Ils restent sales Vu qu'il y a le collier Du coup je me dis C'est peut-être un peu ça Enfin bon Alors après réflexion Je pense que soit Je n'ai pas vu ce rougeur avant Et c'est complètement normal Soit c'est dû à la saleté Donc le fait que la saleté Elle reste derrière le collier Quand il va se salir En allant se baigner En se roulant par terre Ou quoi Ou alors ça peut aussi être dû au fait Que j'ai lavé mon collier Récemment Avec de la lessive Et je me dis Peut-être que c'est la lessive Auquel il est allergique Voilà J'y avais pas pensé sur le moment Toze Bah il refuse pas du tout le collier Enfin Quand je lui donne le collier Il tourne pas du tout la tête Il montre pas du tout De signaux d'apaisement et tout Donc je pense pas Que c'est un souci pour lui Mais par précaution Je me dis peut-être Prendre un harnais Apparemment Avec la livraison Amazon Prime Je pourrais l'avoir demain Et le père de Mathieu Il a un compte Amazon Prime Du coup je vais voir Pour commander avec son compte Pour pouvoir peut-être L'avoir demain Mais en fait le truc C'est que demain On va partir Chez les parents de Mathieu Pour du coup changer La courroie de distribution De ma voiture Du coup on aimerait partir En matinée quoi Ça se trouve Je ne recevrai pas mon collier Attends Ah oui aussi Une des raisons Par laquelle du coup Je me suis dit Bon bah Je peux acheter un harnais Maintenant C'est parce que Vu que c'est une taille L Je me dis en vrai Golden Retriever C'est pas du tout Les plus gros chiens Qui existent Tu vois Genre il y a des chiens Qui sont beaucoup plus imposants Et du coup je me dis Ces chiens là Ils doivent prendre une taille XL Et je me dis Si ça se trouve Son poitrail à Toz Il va pas vraiment évoluer C'est plus la taille De ses pattes Et tout Enfin Je sais pas Ou du reste Qui va augmenter Vu qu'il prend déjà Une taille L Je me dis Ça se trouve En fait plus grand Ça lui ira très bien C'est bien Qu'est-ce que c'est ? Vas-y Oui T'as sympathie de comprendre Bah ouais En même temps C'est tout bidon Mais Toz Il a pas compris Il est complètement idiot Mais il a pris comme si C'était un jouet Et il faut le faire rouler Trou de balle Tu vois bien Qu'il y a des fréhendises Là Regarde Mais oui Il faut faire tourner De toute façon On va prendre C'est simple Bien évidemment Après ce genre de jeu Je le fais sortir Parce que Déjà ça l'excite Et en plus Le fait de manger Comme ça Ça fait souvent Sortir le caca Après ça On le sort C'est pour ça Que j'ai ma banane Alors On a bien fait les courses Donc on est allé à Lidl Mais finalement On n'a pas trouvé Tout ce que je veux acheter Donc bon Là j'ai vraiment acheté La base Donc en vrai ça va On a acheté des glaces Très important Caramel Vanille On a aussi repris Des pizzas margarita Mon copain Il a pris du jus d'orange On a pris du liquide vaisselle Des nécessaires de pouvaire Du ketchup Du coulis de tomate Des oeufs Ah si moi aussi J'ai pris des gnocchi Au fromage Salut la team En fait On est samedi Je suis C'est un trou de balle Voilà Je vous l'annonce aujourd'hui Je suis un trou du fion Qui pue Je ne sais pas comment mon cerveau marche Je pense qu'au delà De confondre les notions De temps type mois Années Même dans mon cerveau Je confonds aussi La base de la notion C'est à dire A quoi correspond A quel temps Correspond une semaine A quel temps Correspond une heure Parce que clairement J'avais complètement sapé Qu'il me restait très peu de temps Avant que ce weekly vlog Actuellement que je vlog Soit posté en fait Il va être posté dans Une semaine et un jour Donc il va falloir Que je termine de monter Sachant que ça me prend quand même Du temps Et en plus de ça La semaine prochaine Que je monte un maximum Du weekly vlog Que je vais filmer la semaine prochaine Enfin je sais pas comment expliquer Mais en gros J'ai merdé Je suis un caca boudin Franchement je regrette De m'être trop détendue En début de semaine En mode tranquille La rentrée ça arrive Mais Eh oh doucement toi là Non en fait Ce n'est pas tranquille Voilà Il est hors de question Que je me retrouve Comme avec le dernier weekly vlog Où au final Après j'étais en échec Parce que j'avais mal géré mon temps Tout ça avant de prendre des vacances Bref Là je ne veux pas repartir Sur de mauvaise base Si je suis en échec Youtubesque Avec mon montage là Que je suis en retard Blablabla Blablabla Je m'en fous Je travaillerai la nuit J'en ai rien à foutre Je ne veux pas Encore prendre du retard Non 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 On en a assez pris cet été Là je reviens Je dis ça mais là Je suis encore en train D'alimenter le vlog En parlant Et encore Je vais alimenter encore Le vlog après Parce que je vais vous montrer Ce que je vais ramener Chez les parents de Mathieu Parce que du coup On va partir dans pas trop longtemps D'ailleurs Ma livraison de mon harnais On l'a faite Elle est censée Enfin ma commande Elle va arriver aujourd'hui Juste elle est censée arriver Entre 11h et 13h On va partir à 11h Est-ce que je n'ai pas Du fondage de gueule Enfin c'est déjà très bien La livraison entre 11h et 13h C'est juste que l'univers Aurait pu faire en sorte Quand même De me livrer mon colis Avant que je parte Si ça se trouve Je l'aurai à temps Pour ces affaires Et les miennes Je pense qu'on va tout mettre Dans mon sac Je pense la tenue Que je vais mettre aujourd'hui Je vais la remettre demain Genre on reste un jour Ça sert à rien Donc en tout cas Je vais pas ramener le vêtement J'ai peut-être Prendre un pioul Ça peut toujours être utile Je vais prendre mon pioul Impact Agency C'est mon agence Voilà Ensuite je vais prendre Des affaires pour stock Donc je vais lui prendre Des laisses Je pense que je vais juste Prendre ça à long Genre ça suffit Je vais peut-être Me prendre des chaussures De mes chaussures de sport Pour marcher Je vais peut-être Prendre des sacs à caca Éventuellement Je vais pas en prendre beaucoup J'en prends genre 3 Hop Une trousse de toilette Mais en soi ensuite Ça va être que du travail Parce que je n'ai besoin De rien d'autre Je vais ramener Mon ordinateur La pochette de mon appareil photo Bien évidemment Je prends Le chargeur de mon appareil photo Mon autre batterie Mon chargeur d'iPhone Mon micro Ma bonnette Mon chargeur d'ordinateur Mon disque dur Mes lunettes anti-lumière bleue Mon câble de recharge De mon Apple Watch Je voulais aussi ramener ça Donc c'est Le garage Qui m'a donné ça Avec des choses à changer Sur ma voiture Ensuite il faut que je lui ramène Des jeux Je pense Deux jeux Plus le plaid Ça suffit Ensuite Pour la bouffe J'ai décidé de faire comme ça Dans un sachet De congélation Ah Ces gamelles Très l'important Alors certes On peut mettre de l'eau Dans un bol Pour un chien Voilà Le donner à manger Dans une assiette Pas avec lui Chez mon père du coup Heureusement J'avais ramené les gamelles Mon père Il donne à boire Au chien Dans des petits bols Dans des gamelles pour chien Mais genre Qui sont pas à plat En fait Ça peut vaciller un peu Mais lui c'est un bourrin Et bref Il renverse A chaque fois C'est un enfer Les gamelles que j'ai En fait Elles sont comme ça Donc elles sont plats Sur le sol Du coup Bah s'il appuie dessus Il peut pas la retourner Voilà Les gamelles propres Donc j'en ai pris deux Une pour la bouffe Une pour l'eau Écoutez En vrai je crois Que j'ai mis vraiment La base Ah si Je vais prendre des sous-vêtements Hop Soir Je vais ramener le plus important Aussi J'ai rajouté Ma souille Et mon tapis de souris Oui nous arrivons déjà à dimanche Je n'ai rien filmé Chez les parents de mon copain Mis à part ces plans Que je vous laisse savourer Wing wing C'est mon appareil photo Sachez qu'il y a eu un gros souci Avec ma courroie de distribution La pièce que le père de mon copain Du coup a reçu N'était pas la bonne De ce fait On devait forcément rentrer Mais la courroie de distribution Étant très sèche Mon copain a préféré Me filer sa voiture Plutôt que de me laisser rentrer Avec une courroie de distribution Caca boudin Voilà J'adore cette expression Avec un boudin C'est un truc d'enfant Mais il faut dire Que je suis un enfant dans l'âme Il est 21h J'ai fini le day rush De tous les plans Que vous avez déjà vu Après il faut que je fasse Tout le montage Donc j'espère Tout terminer Mercredi C'est mon objectif Voir jeudi Je suis fatiguée Parce qu'en vrai Le ménage ça m'a crevé La route ça m'a crevé Ce matin je me suis levé Plus tôt que d'habitude Normalement je me lève A 8h tous les matins Et ce matin je me suis levé A 7h Parce qu'en fait Tozy dormait Tout seul Et déjà ça me stressait pas mal Qu'il soit tout seul Dans un endroit qu'il connait pas Et tout Bref en gros Ce matin il a été réveillé Par la sorte de mon copain Et je l'ai entendu Se lever et tout Et je me suis dit Il a dû faire pipi partout Parce que quand il est content Il fait pipi Et essentiellement Quand il voit quelqu'un Et en effet Il avait fait pipi partout Enfin bref Du coup je suis descendue A 7h Et je l'ai sorti Etc On est allé se promener Ce matin à la campagne C'était cool Hop t'as une petite dent Qui bouge ici Parce qu'il est là Comme d'autre De toute façon il est jamais bien loin Celui-là Je pense que j'aurais plus Rien à d'aller filmer Dans ce weekly vlog Ce soir on va juste manger pizza Et je pense qu'on va dormir Parce qu'on est fatigués tous les deux Regardez-moi À quel point il est mignon Franchement Ah oui J'ai bien reçu le harnais Il est actuellement là Et j'ai la flemme De vous le montrer tout de suite Et du coup J'espère que ce blog Vous aura plu Je suis trop motivée Là en vrai À reprendre Demain Ça va être reprise Instagram Et TikTok également Donc je vais Prendre de l'avance Un peu sur mes contenus J'aurai trois jours Pour prendre de l'avance Ça va Il y aura de la cohérence Dans le sens où J'aurais pas pris trop d'avance Regardez Il y a Karis Et là Ça vient en train de regarder Alors je vous montre du coup Le harnais Et il va trop bien Je suis trop contente Genre il y a une attache Au-dessus Et une attache devant Ici t'as aussi une poignée Donc ça c'est cool J'espère qu'il pourra le garder Jusqu'à grand Il y a encore un peu de marge Pour le grandir On verra bien Comment ça se passe Et maintenant J'utilise que cette laisse Que tu peux porter comme ça J'utilise que celle-ci Parce qu'elle est noire en fait Et l'autre elle est bleue Ça me saoule J'aime pas le bleu En plus celle-ci Elle est un peu plus longue Et en plus de ça C'est pratique Parce qu'elle peut servir de laisse Tu vois genre Là ça te fait une poignée Si t'accroches à ce cran-là Tu peux également du coup L'accrocher à une chaise Et tout Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à grandir